Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième match de la semaine 2 du Clash of Types et ce soir on affronte page 1 mais on affronte le redoutable Zach et son type normal, moi le type normal ça me gosse bien gros honnêtement je pense que c'est ce team là, je vais checker et voir si ce sera pas long excuse moi Zach à l'avance c'était pas prévu mais j'avais mon team dans mes boxes fait que c'est bien ceux là tu sais écrit c'est qui mon lead, ok c'est Drapion mon lead c'est le bon team je m'en rappelle pas trop c'était quoi le plan je sais que j'ai beaucoup de mots fire parce que j'ai vraiment un PTSD de Dubwool c'est peut-être qu'il l'amène parce que Dubwool, il a Body Press et moi je suis weak au je suis weak au fight n'est-ce pas fait que j'amène pas ça à la blague ah c'est à cause de Drapion, ok il me semble qu'il n'y a pas de Rapid Spinner c'est ça mon team coudonc ok on a le bon team on a le bon team maintenant que je vais te faire de plat dans la live j'ai dormi des gros reflux mais ouais je vais vous envoyer le paste aussi je vais rentrer mon team dans mes calques pour je vais mettre de la musique immédiatement calque je m'en rappelle plutôt de son team mais on va voir ok je l'ai dit tôt c'est pour ça que j'ai pas trop mis de Pokémon qui se set Chinchino Snorlax Breviary c'est pour Defog fait que quand il embarque Breviary je vais embarquer B-Sharp je vais avec Drapion pour justement le forcer à Defog je pense que ça fait sens il y a beaucoup de Pokémon physique quand même quasiment à tout fait que Grim son set bulk up ça va être nice je vais éclairer ça je vais éclairer ça puis là je vais rentrer ça je vais vous envoyer le paste guys si vous voulez checker en même temps que je joue on va se décoller de la musique aussi fait que je vais voir ce qui va amener j'ai pas trop de setup justement Ditto est tellement tannant que je voulais pas me setter trop dans sa face fait que je vais vous envoyer le paste guys et bon match à tout le monde bon match à toi Zach Burf pas en live moi j'avais un S-Dro-Rot ça avait pas de bon sens j'ai vraiment des gros reflux je pensais quasiment être malade mais je vais baisser ça un peu il est fort je vais baisser ça un petit peu de la musique Tinchino fait que c'est un lit quand même prévisible mon Drapion prend vraiment bien c'est il prend vraiment bien les hits c'est pas trop stressant je vais juste mettre les spices tout de suite c'est pour ça que je l'ai pas amené sur la blague parce que je voulais ça servait à rien tout le monde allait être allait être empoisonné ça fait que rien de surprenant de mon côté j'ai quand même les Drapion genre 3 fois sur 6 2 fois c'est pas l'axle ça me fera pas vraiment mal mais j'espère qu'il est pas Kings Rock pour le flinch pas de flinch s'il te plaît pas de flinch ok nice Drapion je n'ai pas besoin pour d'autres choses en plus fait que je vais juste faire un bulldoze pour le prochain mod qui rentre sur le terrain pour réduire son speed à Tinchino donc ben si il switch ça couvre un switch aussi il change Tinchino il va sûrement avec Breviary il va avec Ditto fait que il va sûrement mettre les spikes de son bord c'est un bon play c'est de voir le EV Spreed au moins Ditto va être empoisonné c'est quand même nice fait que je vais bulldoze malheureusement j'ai tu tonne dessus parce que là je vais être plus rapide je sais pas si j'ai mis Tunt je penserais pas mais avoir Tunt ce serait huge avec le bulldoze mais j'ai Tunt fait que je vais l'empêcher de mettre les Toxic Spikes à moi ils sont Ditto sur Ice Scarf mais il l'est pas visiblement fait que il pourra pas mettre il pourra pas mettre les spikes de mon bord mais il fait un bulldoze fait que bon play de sa part il a vu mon set tu savais que j'allais faire ça fait que là logiquement on est sur un Speed Tide mais moi c'était mon suicide les drapions fait que ça me dérange vraiment pas puis moi je chip son Ditto je chip son Ditto je chip son Ditto fait que c'est vraiment un bon début de partie man je t'en fais à ce faire je parlerai pas trop vite on remarque il gagne le Speed Tide malheureusement en espérant gagner le prochain en espérant gagner le prochain il est poison en plus fait que c'est vraiment nice par contre je vais checker mon tonne parce que si il reste un tour de tonne puis il me tue c'est quand même bad il reste comment un tour là un tour de tonne fait qu'après ça il peut mettre les Spikes mais j'ai beaucoup de Pokémon plus vite que mon drapion fait que je vais toujours faire un autre Bulldoze il a gagné le Speed Tide fait que c'est pas vraiment grave mais je vis le hit ça c'est quand même huge c'est quand même huge fait que grosse job de mon drapion ici je remets d'autres Spikes ouais non c'était pas nécessaire chap je pense il a pas le Badly Poison ouais mais moi le fait il sac son moi no matter what la seule job de drapion c'était de mettre les Spikes puis après ça je m'en callais je laisse mourir fait que puis Ditto c'était une de ses plus grosses threats puis il est mort fait que mon drapion il est allé chercher beaucoup de damage c'est vraiment insane fait que le trade est worth plus avoir Ditto dans les jambes parce qu'il aurait pu copier mon Grimm mettons si je me set Chinchino ok fait qu'il va me tuer je vais le laisser mourir en fait c'est vraiment pas un problème là puis je pense pas que Chinchino il a un move genre comme Bull Cup fait que je vais juste faire Bulldoze encore je vais faire Play Rough ok sur Chinchino qui que je peux envoyer me semble que mon ça va être pas comme strat mais Chinchino est vraiment tannant parce que là il touche vraiment Kukudal vraiment fort il fait pas grand chose à B-Sharp me semble il cogne Mendy Boss vraiment fort puis je veux pas juste parce que je pourrais être dull puis juste faire Roost Roost puis je laisse se chipper du Rock Elmet je pense que c'est ça que je vais faire j'ai pas le choix pour de vrai parce que s'il fait Ripple Axel je meurs pas de mémoire quand j'ai fait le team la semaine passée puis lui va prendre beaucoup de damage du Rock Elmet Play Rough peut-être les Choice Bends pour me cogner de main mais je vais Roost Mendy Boss est vraiment huge pour plein d'autres Mons je vais peut-être switch à B-Sharp ou pas je pense j'hésite 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 parce que là j'enverrai pas Grim Zinnard B-Sharp j'en amènerai pas Kruk non plus je vais envoyer B-Sharp je veux pas y faire un match dull le Azak là pis il change Cinchino en plus il envoie B-Ware là moi j'envoie il y a peut-être une Witness Policy fait que c'est pas nécessairement ça que je veux on fait un switch j'envoie B-Sharp il y a sûrement genre Drain Punch je pense que le Play c'est que no matter what je pense pas qu'il tue mon Hydreigon je vais faire un call vite vite ici là mettons c'est quand même un moment important mettons Hydreigon contre un B-Ware mettons Max Attack Swords Dance level 50 Drain Punch je vais quand même me chercher genre 96% si il est jolly si il est tellement il me tue fait que je suis pas tant Golden j'ai pas le choix d'envoyer Mandy Boss pour de vrai c'est plate là mais je veux win si il fait Swords Dance je vais pouvoir faire Fall Play Brick Brick ça fera pas extrêmement mal à Mandy Boss il s'aime avec le hockey le mettre fait que il y a un team vraiment physique je vais le punir avec je vais le punir avec Fall Play fait que même s'il switch ça va faire mal à part sur à part sur Beware mais je pense qu'il va switcher pour de vrai je pense qu'il va switcher donc vous autres guys dans le chat avez-vous hâte à l'hiver comment ça va il me semble qu'on a juste parlé de moi à soir il change Beware fait que le knockoff va punir quelqu'un ça va punir Braviary pas mal et moi je vais y aller avec B-Sharp s'il fait V-Fog ça va activer mon Defiant ça va activer mon Defiant fait que je vais avoir beaucoup de Soccer Punch qui va faire vraiment mal avec la priorité peut-être Greedy je sais que Braviary a Super Power mais je pense pas qu'il va le faire sur il aurait fait sur Mandy Buzz Close Combat excellent read de Zach excellent read Zach pour de vrai je pense que c'était à la Defiant props to you man c'est vraiment vraiment solide comme play il a fait Close Combat un solide play de la part de Zach pour de vrai mon Crocodile est-il max speed parce que je sais que max speed je dois ok est-ce que je prends du temps mais c'est quand même un moment important je suis à 228 mettons level 50 un Breviary pas assez chaud est-ce que je fais les 4 je dépasse tout 228 145 puis mon Crocod est-ce que est-ce que est-ce que mon Crocod est plus vite ok je vais le dépasser je vais y être ça va activer son Defiant mais je m'en fous je pense pas qu'il est je pense pas qu'il est Scarf son Breviary merci pour le shot j'ai hâte le shot est arrivé à la maison aujourd'hui avec les niveaux tailleurs d'hiver j'ai actué son Defiant donc j'espère qu'il n'est pas Scarf parce que sinon j'ai fait un nasty de misplay je vais y être dans un Close Combat il n'est pas Scarf c'est une bonne nouvelle et nous notre Eject Pack va nous faire du Riff ça va nous replacer moi je m'en vais dans du moins genre 50 dans une semaine ça va être assez débile on va avoir un autre Intimidate pour possiblement Snorlax plus tard je vais y être Hydreigon juste pour on a le Scarf on a U-Turn on va se replacer dépendamment de son lead fait c'est pas gagné mais je déteste pas notre position mais excellent read de Zach pour de vrai je pense que Flamethrower si je me lock dedans je suis Chinchino à moins si je me lock dans Flame si je me lock dans Flame c'est ça j'essaie de voir un tour à l'avance mettons que je me lock dans Flame ok je tue Chinchino mettons il amène Snorlax qui est thick fat pis là moi je suis lock dans Flame Trower je vais être obligé de switcher je vais pouvoir faire Belly Drum pis là c'est sûr que dans mon Mandy Buzz ah Mandy Buzz est plus vite que Snorlax fait que je vais être correct je vais juste faire un Flame je vais tuer Chinchino je suis pas mal sûr s'il envoie The Brawl avec Fluffy je vais le tuer Chinchino meurt pas par exemple ça c'est bad ça va me coûter la game je pense ouch ouais j'étais sûr que Flame ça allait tuer Chinchino c'est là par contre là j'ai plus de move feu sur Dubwool par contre et ben j'ai crook j'ai crook coup d'ail Mandy Buzz j'ai besoin pour Snorlax ça va être un Titan Game pour de vrai Zach je sais pas si c'était un roll mais le Chinchino c'était huge mais je sais qu'au moins que Body Press fait pas vraiment mal à Grimm c'est un attack baisse fait que il est quand même poison mais il a sûrement un reste dessus il va faire Fire Fang je pense je vais calquer pendant qu'il joue Fire Fang Land il fait pas grand chose fait que s'il fait il fait Cotton Guard je pense que ça regarde vraiment mal il a refus je garde les dragons pour pour Dubwool justement c'est un attack contre mettons Dubwool il est level 50 mais il est poison c'est ça l'affaire j'ai pas le bon crook par exemple mettons je viens de voir pour le fun Fire Fang Fire Fang ça faut tellement que Close Combat c'est ça l'affaire je vais faire un autre Fire Fang mais ça regarde pas bien là s'il est à plus 6 ça va être difficile à moins d'un treat c'est un Dubwool j'ai un Flynn j'étais vraiment chanson en plus il va sûrement en reste il y a des Leftovers par exemple fait qu'il y a pas la Chesto Berry c'est quand même huge je vais juste continuer à faire des Fire Fang je me baisserai pas ma Def là Cotton Guard encore fait que si j'avais un crit ça serait vraiment huge mais je sais pas comment Dubwool à mon Grimm peut faire mettons à plus 6 et si je maxis pas ça va chercher un kill man c'est huge là ok j'espère qu'il y a pas rest pour de vrai je vais faire un Close Combat c'est sûr que parce que Fire Fang peut me miss je vais faire un Close Combat j'ai pas de crit il va sûrement faire rest je peux pas si il reste je suis quand même hourré Body Press fait que d'après moi il l'a pas rest mon crook va mourir mon crook va mourir fait que je pense que je vais y aller avec Grimm je vais me garder Mandy Boss pour son Snorlax s'il fait s'il fait Bellidra mais parce que c'est sûr mon Mandy Boss est pas plus vite ça va faire vraiment mal à j'ai pas le choix d'envoyer Grimm puis je vais maxer pour pas que ça chip trop de damage mais je pense que c'est pas mal GG ah mais il reste 3 mons t'as peu il reste Beware aussi ah Beware c'est pas tout un problème fait que je vais faire je vais faire max knuckle pour de vrai je pense que ça va ça tuera pas mais avec le poison s'il fait pas rest s'il y a rest je pense qu'il gomme pour de vrai je pense pas que je remonte je remonte ça parce que Body Press va me chercher jusqu'à genre en 50 puis 60 en ce moment même si mon Grimm est max fait qu'on va souhaiter qu'il soit pas qu'il n'y ait pas rest c'est sûr qu'il va être plus rapide que moi Body Press fait que nice ça va te chipper beaucoup de damage mais je vais au moins tuer Dubwool fait que je pense que je vais être capable de win au moins ça fait que ça va aller chercher Seb qui dit juste un jour de glace je suis tanné une autre saison de glace à Gatineau ouais il neige moins que c'est rendu qu'il neige et c'est plus glaçant pis fret que de la neige tu sais l'année passée il n'y a pas eu beaucoup de neige le poison va tuer ici j'espère le poison tu pas c'est quand même bad ça je vais faire un max guard il a pas l'air d'avoir rest parce qu'il l'aurait fait avant je vais le laisser mourir du poison pour ne pas prendre plus de chips fait qu'il meurt nice 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 fait qu'après ça on va avoir Julien comme défi on va avoir Seb pis après ça on va se transférer du côté des des Free Farage le poison va aller chercher Dubwool cette fois-ci moi avec lui j'irais peut-être avec genre Snorlax pis un max guard mais je le sais pas en tout franchis qu'est-ce qu'il va faire il reste il reste non max pis beware après il va être poison fait que je peux pas le snooze le fait qu'il n'y ait pas des fog avec Graviary ça a quand même fait mal je vais faire un autre max knuckle je vais être plus rapide je vais pas faire un drain punch si il me tue pas après d'après moi le max c'est vraiment gg il va max il va max il va max son relax moi je m'attends à un max guard ça sera un bon play pour de vrai mais sinon guys je vous aime vraiment on est 11 spectateurs en ce moment dans le chat c'est débile fait qu'il va max guard on est 11 il est rendu quasiment minuit je vous aime vous êtes vraiment incroyables sérieusement wow fait que je pense que j'entends ça un peu mais mettons je pense que je max pas il y a Snorlax mettons que je relax ah ah j'ai pas ball cup fait que je pense que je vais juste faire drain punch je pense pas qu'il y a une weakness policy il doit y avoir une berry ça fait quand même beaucoup de chips j'étais à plus 2 fait que d'après moi on va vivre un autre hit pour HP max knuckle je pensais qu'il allait steal spike ça fait quand même beaucoup mal d'après moi c'est un crit ouais d'après moi on est pas mal gagné fait que tu vas prendre mon shot qui chie à ta santé tu le payes avec tes points ça va me faire plaisir ouais ça il y a une berry ça m'est surpris qu'il y a une weakness policy on est pas mal GG les toxic spikes c'était une grosse win con Zach il y avait juste des fogs aussi fait que une grosse soirée compétitivement parlant j'ai perdu une fois c'est rare c'est rare mon grim va vivre et je vais win avec grim d'après moi sinon Mandy Buzz avec Fallplay va aller le chercher un petit shooter une soirée parfaite en cote puis j'affrontais à des crises de joueurs Zach c'est un esti de joueur Jack aussi Steven aussi Steven a moins d'expérience mais c'est un bon joueur aussi je vais prendre ma win ici je vais faire reste d'en face à Beware je devrais être pas pire donc shooter ici encore lui c'était méchant lui fait que ok Seb tu te prépareras Julien il est prêt à attendre encore pour le match fait que je peux te passer avant t'as juste à me donner tes règles mon chum puis c'est quoi le défi si c'est une équipe de lettres ou bien whatever je vais faire le reste pour être sûr de win je pense pas qu'il même s'il fait ball cup il sera un timer avec Toxic what ouais c'est pas moi parce que c'est sûr que je gagnais le match sérieusement c'est pas moi on le voit sur la vidéo c'est pas moi qui s'acquittait je suis encore connecté sur l'internet mais c'est pas grave on s'entend Zach on s'entend que je gagnais j'avais Mandy Buzz avec Fallplay dans le back j'avais un autre mon j'avais Crook qui était plus vite que Beware qui était encore là de mémoire puis j'avais mon grim j'allais faire rest fait que je pense pas que tu m'aurais tué j'aurais fait Drain Punch à plus 2 après j'aurais win fait que merci à tout le monde qui a écouté la vidéo le Clash of Types c'est peut-être le dernier match qui va être diffusé avant que je parte dans le nord fait que le reste ça va être sur showdown malheureusement l'internet est pas vraiment tabarnak l'internet est pas vraiment fort là-bas fait que je peux pas mettre je peux pas mettre mes replay mais moi en disant qu'il me restait 3 months par exemple je vais checker sur mon replay mais j'étais pas mal sûr de gagner et j'étais à plus 2 de mémoire pendant ça j'étais à plus 2 mais bref si vous avez aimé la vidéo si vous avez aimé Clash of Types fait que ben likez le vidéo c'est ça que je voulais dire fait qu'on se dit à la prochaine guys ciao c'est ça que je voulais dire 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 c'est ça que je voulais dire